... Merci, cher public, d'avoir réservé au roi de Macédoine l'accueil qu'il méritait. Je vais guère présenter notre collègue Miltos Hansopoulos, qui est fort connu par ses activités en Macédoine et à Athènes, car il a réussi, en quelque sorte, dans sa personne, à réconcilier la patrie de Demosthènes et celle de Philippe, en l'occurrence je pense plutôt à Philippe II qu'à Philippe V. Mais c'est la même... non, c'est pas tout à fait la même dynastie, ce sont les mêmes rois de Macédoine. Une activité extraordinairement multiple et fructueuse à la tête de cet institut de recherche qu'on appelle le KERA, qui est un centre de recherche sur l'antiquité grecque et romaine, avec la production de très nombreux ouvrages, de publications d'inscriptions, de corpus, à la fois personnels et aussi en tant qu'éditeurs. Ces travaux font autorité pour toute l'histoire de la Macédoine, très particulièrement pour l'époque hélénistique, pour le royaume, pour ses institutions. Il y a un manuel, avec un manuel de référence, paru en 98, je crois, en 97, à la Macédoine Institution. En fait, je vous recommanderais de jeter un coup d'œil ou d'acquérir, parce qu'on peut le faire encore, cette brochure extrêmement commode, que personnellement je consulte bien souvent sur la Macédoine, géographie historique, langue, culte, croyance, institution, que notre collègue a produite au sortir d'une invitation ici au collège, qui avait été faite à l'initiative de mon collègue Pierre Briand, de la chaire de l'Empire Achéménide, et l'invitation à laquelle je m'étais également associé. On y trouve effectivement un très beau panorama, critique, synthétique en même temps, sur les problèmes que pose la recherche historique sur la Macédoine antique. Aujourd'hui, je le remercie très particulièrement d'avoir bien voulu répondre à notre invitation en parlant de Philippe V, de revoir de manière critique ce portrait de grand roi, à la lecture, d'une part la lecture de Polybe, dont nous avons appris qu'il était un très grand historien, mais dont il fallait aussi beaucoup se méfier en raison de son intelligence même, et cela à la lumière d'une documentation épigraphique très considérablement enrichie sur l'œuvre de ce roi, donc de l'intérieur, il m'a semblé que cette confrontation ne pouvait manquer d'être très instructive, puisque dans le cours de cette année, comme dans les précédents, notre perspective est athénienne. Il va nous donner l'autre facette de cette confrontation, d'ailleurs, ce n'est pas toujours hostile, entre ces deux grands états grecs. Voilà, je ne veux pas en dire davantage, je l'en remercie encore une fois infiniment de votre part également. Je l'invite à prendre la parole, je crois qu'il est encore un jeune homme, il va parler de vous. Alors, en janvier 2003, je fis part à Ernst Bédien. Ernst Bédien était un grand, était plutôt, il est mort depuis deux ans. Un grand historien américain, surtout d'Alexandre, mais aussi de l'époque de l'histoire romaine. Je lui avais fait part de mon ambition de rédiger une nouvelle monographie sur Philippe V, qui compléterait et au besoin rectifierait l'excellent livre qu'avait consacré à ce roi, Frank Wahlbank, en 1940. Nous étions alors au lendemain de l'invasion américaine en Afghanistan, et à la veille de celle de l'Irak par les mêmes Américains et leur coalition de volontaires. En fidèle disciple d'Oswald Spengler que j'étais, je considérais la situation mondiale comme, entre guillemets, contemporaine de celle qui avait prévalu à la fin du IIIe et au début du IIe siècle avant Jésus-Christ, et qui en 53 ans avait fait des Romains les maîtres incontestés du monde méditerranéen. En effet, l'élimination de l'Allemagne après deux guerres mondiales et de la Russie après une guerre froide avait laissé au bout de huit décennies les États-Unis comme l'unique superpuissance. Du même coup, l'œuvre de l'historien qui avait rendu compte de la montée irrésistible de Rome devenait plus que jamais d'actualité. Philippe V, dont le règne de 221 à 179 recouvre presque toute cette période, lutta à son relâche et par tous les moyens pour éviter qu'un seul État acquit une puissance telle qu'aucun autre ne fut plus en mesure de s'opposer à lui pour défendre ses droits légitimes. Cette citation n'est qu'une paraphrase de la formule utilisée par Polybe pour définir la politique d'Héron en roi de Syracuse vis-à-vis de Rome. Mais alors que l'historien mégalopolitain approuve la politique d'Héron, comme sage et sensé, il n'aura pas de moins assez dur pour condamner celle de Philippe V. On sait comment il a rationalisé cette attitude contradictoire qui en fait s'explique par le besoin de Polybe de justifier le retournement d'alliances qui fit de sa patrie la Caï, d'alliés du Macédoine, l'alliés de Rome. Philippe est condamné parce qu'il aurait, avec l'âge, transformé ses qualités naturelles en monstrueux défauts, et de bon roi qu'il était, il serait devenu un tyran sanguinaire. Le rôle central tenu par le roi macédonien pendant cette Penteconte Aétie, à critique, et la masse de nouveaux témoignages épigraphiques venus au jour depuis 1940, rendait, à mon avis, la rédaction d'une nouvelle monographie non seulement souhaitable, mais aussi possible. Bien qu'Ernest Bedien m'encouragât gentiment, Le projet ne se réalisa pas parce que d'autres obligations m'en empêchèrent. C'est donc avec le plus grand plaisir que j'ai accepté l'invitation de mon ami Denis Kneupler de faire au Collège de France un cours sur Philippe V, car il me donne l'occasion de reprendre ce dossier, vieux de huit ans, et qui sait, de le mener à bien un jour. La fascination qu'a exercée Polybes sur des générations d'historiens, à cause de sa qualité de témoin oculaire des événements, de son attachement aux faits, il appelle lui-même son œuvre pragmatique et historique, de son rationalisme et de la majesté de la conception de son œuvre, Édouard Ville la qualifie, je cite, avec celle de Thucydide la plus remarquable que nous est léguée à l'Antiquité, a créé un préjugé favorable à son honnêteté et son objectivité, et l'a le plus souvent mis à l'abri de toutes sortes de critiques. L'œuvre de toute sa vie que lui a consacrée Frank Wolbach n'a fait que conforter sa position d'oracle. Cependant, des voix dissidentes n'ont pas manqué de se faire entendre, surtout parmi les érudits qui se sont intéressés aux bêtes noires, étholiens, spartiates, béossiens et autres macédoniens de l'historien inquiète. La thèse de Polybes sur la malfaisance de Philippe V s'agence sur deux points. Un, sur le plan politique et objectif, ses projets et entreprises seraient insensés. D'abord son alliance avec Hannibal pour la conquête d'Italie, ensuite son ainsi appelé pacte de brigands avec Antiochus III pour le partage, aussi bien en Asie qu'en Afrique, du royaume du jeune Ptolémée V, et en troisième lieu, vers la fin de sa vie, la préparation d'une guerre de revanche contre Rome et d'une nouvelle invasion de l'Italie. Deux, sur le plan personnel et subjectif, il souligne la détérioration de son caractère dont témoignent le saccage de Thermos, les troubles fomentés par lui à Mécène, son action de brigandage contre Rode, sa criauté vis-à-vis des chiosques, son impietat à Pergame, les destructions et les sacrilèges en Attique, les massacres d'Abidos et ses crimes en Macédoine, dont le comble fut l'assassinat de son propre fils Démétrios. Le problème est que les preuves sur les prétendus projets et entreprises insensées de Philippe ne sont jamais apportées. Polybe écrit bien qu'en 216, Philippe, je cite, décida de mener une guerre totale contre Scardilaïda, c'est un roi de l'Elyria, jugeant qu'il était indispensable pour ce projet et surtout pour son passage en Italie de régler les affaires d'Elyria à son avantage, car Démétrios de Pharos, un autre dynaste illyria, continuait à enflammer ses espoirs et ses ambitions du roi avec tant d'insistance que Philippe, dans son sommeil, ne rêvait que de cela et que son esprit n'était occupé que de ses projets. L'expédition d'Italie, disait Démétrios, ne serait que le début de la conquête du monde qui revenait à lui plus qu'à quiconque d'autre. L'expression « Oste catatus hypnus ton philippon taut onerotein » par l'emploi du verbe « oneroto » qui peut signifier « avoir des pertes séminales pendant le sommeil » souligne l'impudicité des rêves du roi. Il est polype de commenter que de tels propos ne pouvaient qu'enflammer l'ambition d'un roi qui descendait d'une dynastie qui, plus que tout autre, convoitait la domination universelle. Cependant, quand on regarde de près le texte du traité de son alliance avec Hannibal conclue l'année suivante, 215, on ne trouve pas le moindre indice d'un tel projet ou même d'une telle ambition. En échange d'une aide éventuelle à Hannibal, Philippe obtenait simplement la garantie diplomatique qu'en cas de victoire cartaginoise, les Romains seraient exclus de Corsire et de l'Ilyrie. La seule preuve de la réalité des projets italiens que Polybe avance sous les rêves de Philippe que Polybe avance sont les rêves de Philippe, mais il est douteux que le roi macédonien lui en ait fait part. Il se peut même que ce scénario du jeune roi inexpérimenté et du mauvais conseiller était inspiré du récit d'Hérodote sur le jeune Xerxes et Mardonius. Passons au prétendu projet du partage total du royaume du jeune Ptolémée V entre Philippe V et Antiochus III, qui n'a pas plus de substance. Polybe affirme que selon ce pacte inique, Philippe mettrait la main sur l'Égypte, la Carie et Samos, et Antiochus sur la Collée Syrie, la partie sud de la Syrie, et la Phénicie. Cette assertion parut tellement extravagante aux philologues et aux historiens qu'ils ont tenté de corriger la lecture du manuscrit à Égypte, Égypte, en Aïgayon, Mérégé, ou même Chion, c'est une cité qui hausse des émineurs. Mais la lecture est garantie par un autre passage de Polybe où l'historien mégalopolitain taxe Philippe de Folie parce qu'il n'aurait pas attaqué avec sa flotte alexandrienne Égypte alors qu'il aurait pu. Comme on le soupçonnait depuis longtemps et comme la publication d'une inscription de Barguilia, c'est une cité de Carie en émineur, le confirma récemment, le pacte entre les deux rois ne concernait que les possessions micro-asiatiques de l'Agide et plus particulièrement la Carie. Cependant, la contre-vérité la plus patente des Polybes est l'affirmation que Philippe V, avant sa mort, avait préparé une guerre contre Rome et nourrissait le projet d'envahir l'Italie. Il écrit en effet « J'affirme que Philippe, fils de Demetrios, conçut en premier le projet de la dernière guerre contre les Romains et avait fait tous les préparatifs pour cette agression mais qu'à la suite de sa mort, Persée, le fils de Philippe, devint l'exécuteur de ses dessins. » Ses dessins d'invasion de l'Italie par ses alliés barbares étaient précisés plus loin. Le texte des Polybes est fort abrégé mais le passage correspondant de dites livres « Missis ad acolassistri fluminis barbaros ut in Italia errumperent » ayant envoyé des ambassadeurs barbares habitant la région du Danube afin que ceux-ci fissent irruption en Italie permettent de le compléter. Or, Polybe devait parfaitement savoir que ses allégations n'étaient pas véridiques comme Frank Wolbach, encore une fois, a été le premier à le souligner dans son juvénile mais déjà très fécond article « Philippus tragodoumenos » « Philippe mis en scène comme une tragédie » En effet, l'historien des guerres de Macédoine juste avant d'évoquer les prétendus dessins de l'invasion de l'Italie présente Philippe en conférence avec ses amis à Pellès et Philoclès auxquels il confie ses réflexions sur ses relations avec les Romains. Je cite Il discernait clairement que son conflit avec les Romains s'était beaucoup aggravé qu'il ne passait plus inaperçu mais qu'il n'était pas tant aux yeux de la majorité des gens. Il était résolu à se défendre par tous les moyens et à engager le combat. Cependant, comme certains de ses plans n'étaient pas au point, il s'appliquait à gagner encore un peu de répit pour se préparer à la guerre. L'information sur cette conférence due sans doute à un familier des deux courtisans macédoniens est en flagrante contradiction avec la thèse de Polybe sur l'origine de la Troisième Guerre de Macédoine car elle montre clairement que la politique intérieure aussi bien qu'extérieure du roi pendant les dernières années de sa vie était fondée sur la conviction que l'agression viendrait de Rome qui était la première occasion pour le détruire. On ne peut comprendre comment Polybe a élaboré une thèse aussi catégorique sur la malfaisance présumée de la politique de Philippe à partir d'assertions sans substance si on ne tient pas compte des éléments irrationnels de sa personnalité de la personnalité de l'historien qui, sous un rationalisme de façade, informait ses schémas historiques. Il s'agit d'un mélange de moralisme conventionnel accusation contre Philippe pour son amour des femmes et du vin. En fait, il s'agit d'une relation romantique du jeune et beau Philippe âgée alors d'à peine cinq ans avec Polycrétéia, la jeune femme du bon à rien Arathos le jeune. Il lui a fait la cour pendant six ans avant de réussir à l'emmener en Macédoine et de l'épouser. Donc, d'un moralisme conventionnel et d'un substitut de religion qui remplace les dieux de l'Olympe par la toute-puissance des fortune dont Rome est l'instrument. Poussant un peu plus loin l'analyse brillante que Frank Wolbank a publiée en 1970, on peut dire que Philippe V occupe une place centrale dans l'architecture de l'œuvre de Polybe parce que l'historien trouve dans la vie et les actions de ce roi une confirmation de ses idées ou préjugés à la fois morales et métaphysiques. Les voici. Philippe, doté par la nature de toutes les qualités auraient été initialement le chéri des grecs « koinostis oion eromenos egen et otone lenon » mais avec l'âge et à cause des mauvaises fréquentations de Métrios de Pharoes que nous avons déjà cités et Réclide de Tarente il aurait subi un changement quasiment biologique comme celui que subissent certains chevaux dit-il métabolé est le terme qu'il emploie et de roi bien né qu'il était il serait devenu un cruel tyran. C'est ce changement qui serait l'instrument dont se serait servie la fortune la déesse fortune pour accomplir l'opération destinée à détruire les royaumes macédoniens aussi bien les royaumes célestides que les royaumes des Antigones de Macédoine et faire de Rome la maîtresse de l'Oïcoumenée. Il apparaît ainsi que le schéma évolutif du caractère de Philippe constitue pour Polybe un élément indispensable pour étayer voire pour établir la réalité de ses assertions sur la malfaisance politique du roi dont il était incapable de fournir des preuves concrètes car ainsi qu'il écrit le compte rendu des actions des rois doit être congruent au caractère de chacun. Autrement dit puisque les actions découlent du caractère une fois qu'on a établi celui-ci on devra préférer les versions des faits qui sont conformes au caractère de chacun. Ainsi l'assertion infondée que Philippe aurait fait empoisonner Arathos les fils d'Arathos du même nom Caritalès Cassandre et peut-être d'autres n'ont en fait d'autre appui que le caractère présumé du roi dont la détérioration sous l'influence de Dimitrius de Faros aurait été révélée pour la première fois par les événements des Thermos et des Mécènes il avait saccagé le sanctuaire des Étholiens à Thermos et à Mécènes il aurait fomenté une révolte des pauvres contre les riches. Manier de cette façon la théorie biologique de la métabolée permet à Polybe de justifier un fait prétendument historique dépourvu de témoignages fiables. Tout le récit des dernières années de Philippe est bâti sur le même modèle. Philippe au plus tard depuis les événements de Mécènes accumule les impiétés les sacrilèges et les crimes à Rhodes Kios Pergame Abidos et en Attique. En 183-82 la fortune dit Polybe comme si elle avait été excédée par ses forfaits lui envoya des érinies et d'autres esprits vengeurs qui le enterrent jusqu'à sa mort. Ce sont eux qui lui inspirèrent l'idée folle de se lancer dans une guerre de revanche contre Rome ce qui fut l'origine de tous ses malheurs et de ceux de sa famille. Il commença par prendre des mesures préventives tels les transferts de population entre les diverses provinces du royaume. La description des lamentations et des imprécations de population déplacée digne d'un poète tragique doit plus à l'imitation de Théopompe qui avait décrit les mêmes transferts sous Philippe II qu'à la réalité des faits. Cependant Philippe est décrit comme persévérant dans sa folie et persécutant même les enfants de ceux qui l'avaient fait tuer de peur qu'ils ne se vengent de la mort de leurs parents. C'est dans ce contexte qu'on lit le roman tragique de la mort de Théoxena et de toute sa famille il aurait préféré tuer ses enfants et ses neveux et se suicider elle-même plutôt que de tomber entre les mains de Philippe. Mais les malédictions de tous ces innocents ne pouvaient que rendre Philippe enragé. Il aurait fini par se retourner contre ses propres enfants comme si la fortune mettait exprès en scène leur malheur en même temps. Le mélodrame s'achève par la querelle des fils du roi Persée et Démétrius la mort de ce dernier prétendument sous l'ordre de Philippe on ne sait pas si c'est vrai le désespoir et le prétendu repentir du vieux roi et sa mort solitaire. Cette évacuation de moralistes sectateurs de la fortune pour qui la Weltgeschichte et le Weltgerist ne peuvent du moins en ce qui concerne l'histoire de Philippe V prétendre au noble titre de Pragmatikiae Historiae. Si l'on veut atteindre les faits il faudra sinon la remplacer ce qui serait impossible bien sûr au moins la compléter et la corriger par le recours à des documents authentiques contemporains des événements au lieu d'être écrits rétrospectivement. Il serait même possible s'il est vrai que le style est l'homme d'inverser la méthode de Polybe qui tendait à adapter les faits historiques à la personnalité présumée du Philippe V et de chercher la personnalité du roi dans ses écrits. Heureusement cela commence à devenir possible grâce aux documents épigraphiques venus au jour surtout ces dernières années. Si l'on savait tout le travail qu'imposent au roi les lettres qu'il faut lire ou rédiger on ne voudrait même pas se baisser pour ramasser un diadème aurait dit le cause premier. Nous possédons aujourd'hui onze lettres et six ordonnances diagrammatas de Philippe V. En outre certains décrets civiques contribuent aussi à la connaissance de ses faits et gestes et de sa personnalité. Évidemment nous avons pleinement conscience que la plupart sinon toutes les lettres d'une correspondance royale ne sont pas de la main du roi. Il n'est pas moins vrai que nombre d'entre elles ont été sinon dictées du moins inspirées par celui au nom de qui elles ont été envoyées. Une autre objection pourrait être formulée ainsi. Les lettres que nous découvrons gravées sur pierre ne constituent pas un échantillon caractéristique de la correspondance d'un roi car elles ont été conservées par ceux qui en bénéficiaient et par conséquent reflètent le côté bénéfique de l'activité du roi laissant dans l'ombre ses activités les plus sinistres. Cette mise en garde doit être prise sérieusement en compte. Néanmoins les bienfaits dans la mesure où ils sont réels constituent un important volet de son activité et de sa personnalité. Le plus ancien document de Philippe V vous voyez ici la lettre au conseil au peuple de Milasa Milasa est une cité d'Asie mineure de Carie datant de décembre 220 à peine un an après son accession au pouvoir est remarquable par sa longueur plus de 49 lignes il y a d'autres fragments que celui-ci ici vous avez seulement le début de la lettre et par l'application le scrupule pourrait-on dire du rédacteur à noter aussi fidèlement que possible les faits gestes et paroles des personnes impliquées dans une querelle d'une importance toute relative concernant entre Milasa et Olympicos le lieutenant du roi en Carie concernant le statut du sanctuaire de Zeus la Brandos elle commence ainsi le roi Philippe au conseil et au peuple de Milasa salue vos ambassadeurs Calistratos et deux autres noms qui ont été effacés en droite m'ont remis le décret que vous avez voté au sujet de la lettre de mon père Ocrizaoré c'est une association religieuse de Carie qu'aurait reçu à Catomnos le prêtre de Zeus de la Brandos et d'après laquelle la prêtrise lui appartiendrait la possession de la place lui serait assurée et l'humilité du territoire aurait depuis toujours été concédée à ses ancêtres et le roi de poursuivre le résumé laborieux du décret de Milasa il fait scrupuleusement ensuite le compte-rendu de l'exposé oral des ambassadeurs aligne les preuves écrites fournies par ceux-ci et conclues par son arbitrage moi suivons avec attention le décret dans lequel vous avez jadis manifesté votre bienveillance envers mon père ce sont ces dernières paroles qui survivent nous ne connaissons pas la suite par la lettre mais nous savons grâce à la lettre du roi Olympicos que ces décisions ont été favorables à la cité de Milasa cette lettre qui est la plus longue du dossier concernant ce sanctuaire qui ne met aucun détail et qui reproduit ou résume les échanges épistolaires précédents et tous les documents antérieurs relatifs à l'affaire trahit un auteur qui est en train d'apprendre son métier et qui se plaît d'exercer un pouvoir récemment acquis à 18 ans Philippe entame à peine sa première année de règne personnel et reste toujours sous l'influence de la mémoire d'Antigone Dozon son père adoptif qu'il considère comme son véritable père dans la lettre à Milasa il évoque trois fois Antigone Dozon sous la qualification de père et fait de même dans une autre lettre que nous allons voir par la suite et aussi dans sa lettre à Olympikos ce détail glané dans les documents épigraphiques confirme la façon dont Polybe pour une fois fait parler Philippe quand il évoque Dozon devant son entourage il appelle ton pater mon père un autre très remarquable dans la lettre à Milasa est la différence pourrait-on dire avec laquelle il prend note des grèves de la cité différence qui contraste avec le ton sec employé dans sa brève missive Olympikos que nous avons déjà évoqué le roi Philippe vous avez le début de la lettre en bas le roi Philippe et Olympikos saluent je serais ravi de te savoir en bonne santé moi aussi je me porte bien j'ai lu la lettre que tu as écrite à propos de Milasa les ambassadeurs de la cité m'ont remis le décret et m'ont exposé leurs demandes j'ai écrit une lettre à la cité dont tu trouveras copie ci-dessous tout comme toi qui penses qu'il convient de leur rendre le sanctuaire le territoire et tout le reste selon les serments que tu avais prêtés lorsque Saint-Lécos rendit la liberté à la cité moi aussi je juge c'est la juste d'autant plus que cette cité donna des preuves non négligeables de sa bienveillance lorsqu'elle accueillit mon père effectue donc le transfert comme il a été consenti dans les serments porte-toi bien à l'an 3 en ce mois d'Odnayos au long interminable période de la lettre à Milasa s'opposent les phrases courtes et le style saccadé de sa lettre à son subordonné le texte se clôt par un ordre qui tombe comme un coup près sement Olympikos de rendre sans plus attendre aux citoyens de Milasa leur possession injustement usurpée ainsi qu'il avait juré de les faire 20 ans auparavant la lettre d'Olympikos à Milasa parce qu'il a écrit à la cité lui aussi pour expliquer ce qu'il allait faire atteste que celui-ci sérieusement troublé par le temps combinatoire du roi souhaita de satisfaire les réclamations des citoyens de Milasa et de rendre compte au roi le tout d'une manière qui frise l'obséquusité j'écris au roi Philippe à propos de toutes ces affaires ainsi que vous l'avez demandé et désormais je tâcherai de coopérer avec vous selon vos demandes dit Olympikos échaudé en somme Philippe V tant par la douceur de sa lettre à Milasa que par la sévérité de sa lettre Olympikos apparaît ou veut apparaître comme un justicier redresseur de torts selon l'idéal du roi allénistique de M. Psychosnomos la lettre aux citoyens d'Enos c'est une cité en trace habitant en Phipolis en Macédoine a été écrite en février 218 Philippe qui se réfère à Antigone de Zon comme son père concentre à une demande des Éniens en exil de faire publier les privilèges que leur avait concédés le deux rois c'est-à-dire Zon et lui-même malheureusement il ne servit que le début d'une seconde lettre contenant un tel bienfait de la part de Philippe II ce sont les deux dernières lignes le roi encore une fois s'y présente dans ce rôle de bienfaiteur généreux Évergétès les deux lettres de Philippe V aux citoyens de Larissa écrites en septembre 217 et en août 215 respectivement révèlent des aspects nouveaux de la personnalité de Philippe quand il écrivait la première le jeune roi à la tête de la simachie hélénique de l'alliance grecque venait de mettre fin avec succès par la paix de nos pactes à la guerre sociale contre les étholiens et leurs alliés pendant cette guerre ils s'étaient distingués comme stratèges sous les champs de bataille et ils s'étaient imposés sous les différentes factions macédoniennes comme leurs souverains incontestables ils n'avaient pas simplement atteint la majorité légale mais ils l'avaient aussi mûri dans le feu de l'action cette nouvelle assurance puisée dans le prestige acquis se reflète aussi dans sa correspondance approchée par les délégués larisséens à l'issue du congrès de nos pactes qui s'inquiétaient de la dévastation de leur territoire à la suite des opérations étholiennes pendant la récente guerre il adressa une lettre au Thage c'est-à-dire au magistrat et à la cité de Larissa le recommandant de naturaliser les résidents essaliens et autres grecs cette mesure serait à son propre avantage à l'avantage de la cité et contribuerait à l'exploitation efficace de son territoire de Larissa je traduis le roi Philippe au Thage et à la cité de Larissa salut Petraïos Enquipos et Aristonus à leur retour de l'ambassade m'ont expliqué qu'à cause des guerres votre cité a besoin de plus d'habitants En attendant que nous pensions à d'autres qui seraient dignes de votre citoyenneté pour le moment je juge bon que vous décidiez par décret de donner la citoyenneté aux Thessaliens et aux autres grecs qui habitent parmi vous car si cela se fait et que ceci reste avec vous grâce aux avantages accordés je suis persuadé qu'il en résultera beaucoup de bénéfices aussi bien pour moi que pour la cité et que le territoire sera mis en valeur à l'an 5 le 21 Hyperberataïos L'assurance du roi se trahit dans la manière dont il présente sa suggestion Crino je juge bon qui cette fois ne s'adresse pas à un fonctionnaire comme l'Empicos mais aux autorités d'une cité et dans la place prioritaire qu'il accorde à ses intérêts par rapport aux intérêts de la cité Cependant il semblerait qu'il ait voulu atténuer cette mise en avant du moi dans l'annonce qu'il fait d'éventuelles naturalisations supplémentaires Le souci de combiner la fermeté du discours avec la courtoisie parce qu'il associe les Larissiens à cette décision éventuelle voire avec un effort de pédagogie est encore plus net dans la seconde lettre des deux ans postérieurs Le roi Philippe otage et à la cité de Larissa salue J'apprends qu'on a martelé les noms des personnes qui avaient été naturalisées par ma lettre et par votre décret et gravées sur l'estelle Si cela s'est effectivement produit ceux qui vous l'ont conseillé ont fait peu de cas de l'intérêt de leur patrie et de ma décision Je crois que personne parmi vous ne nierait qu'il est de loin préférable que grâce à une participation à la citoyenneté aussi large que possible la cité soit forte et les territoires ne restent pas honteusement en friche comme c'est le cas maintenant Il est loisible de prendre en considération les autres peuples qui ont recours à des naturalisations similaires dont les romains qui accueillent au sein de la citoyenneté des esclaves qu'ils affranchissent et leur permettent d'accélire magistrature De cette façon ils n'ont pas seulement engrandi leur cité mais ont aussi envoyé des colonies à presque 70 localités Au reste je vous invite encore maintenant d'aborder la question impartiellement et de rendre la citoyenneté à ceux qui en ont été jugés dignes par les citoyens Et si certains d'entre eux ont commis quelque chose d'irréparable contre le pouvoir royal ou contre la cité ou pour une toute autre raison ne sont pas dignes de figurer sur cette stèle d'en repousser la décision jusqu'à ce que je m'informe à fond de cette affaire à mon retour de la campagne Néanmoins dites à ceux qui s'apprêtent à porter des accusations de ne pas donner l'impression qu'ils agissent ainsi par jalousie En l'an 7 le 13 Gorpeya Pour commencer le roi attribue la responsabilité de la destruction des stèles portant la liste de naturalisation non pas à la cité toute entière mais au mauvais conseiller « Ois umbuleu sentes humine » et pour atténuer ses propos émet lui-même une réserve sous l'exactitude de ses propres renseignements « Eiperun » egegonei tout Ensuite après avoir cité sa lettre avant le décret civique de Larissa « Cata ten paremou epistolen caito psefis matoïmeteron » il inverse les priorités entre l'intérêt de Larissa et son propre jugement « Caito simferon tostes patridos caito semes crissios » En troisième lieu Philippe au lieu d'affirmer de manière dogmatique il prend les Larissa un témoin du bien fondé de son point de vue En quatrième lieu il déploie ses dons de persuasion en invoquant l'exemple de la politique de naturalisation romaine Il n'ordonne pas mais il invite les citoyens de Larissa à rétablir les étrangers naturalisés dans leurs droits En outre il se dit prêt à examiner leurs objections sur des cas particuliers après son retour de la campagne une campagne contre Cursir probablement Même la mise en garde finale ne concerne pas le fond des objections dont on pourrait faire état contre telle ou telle naturalisation mais l'impression qu'il pourrait donner d'agir par jalousie En août 215 Philippe quoique sous l'influence corruptrice de Demetrius de Pharoche selon Polybe est loin de présenter les traits du tyran sanguinaire dont le part précisément à la même époque l'historien mégalopolitain Tyrannus et Bacileus Apebe et Picros Les deux lettres suivantes aux Abéens et aux Nicériens Les Abéens c'est une cité abaye en phocide et Niciros c'est une île d'Amérgée Donc ces deux lettres respectivement datées la première de septembre 2009 et la seconde d'environ 2001 dépeignent un roi conciliant prêt à écouter les requêtes des communautés sous son sceptre et à satisfaire leurs demandes Aux Abéens il accorde l'exemption des taxes à Téléan et envoie à son représentant local une lettre en ce sens Aux Nisériens il confirme leur autonomie leur permettant de continuer à se gouverner selon leurs lois Un décret de Panamara en Carie également de 2001 montre Philippe dans le même état d'esprit plein de piété envers le culte local de Zeus Carios Il en est de même de sa lettre à Calcis de 208 où en pleine guerre contre les Romains et les Étoiliers c'est la première guerre de Macédoine le roi prend le temps de recevoir l'éteur des magnésies du méandre et de le recommander par écrit au conseil au peuple de Calcis On pourrait bien sûr objecter que c'est la nature même de ces documents qui dicte la posture bienveillante et permet la projection de l'image flatteuse que se construit l'auteur Cette objection n'est pas sans fondement Cependant on doit retenir aussi que ces lettres ne dévoilent non plus aucune tendance inquiétante On ne pourrait invoquer une objection analogue à l'humanité dont fait preuve sa lettre des 199-98 aux Amphipolitains Philippe de nouveau en pleine guerre contre les Romains et leurs alliés c'est la seconde guerre de Macédoine qui menace cette fois les centres vitaux du royaume accorde aux Amphipolitains un sursis d'acquittement de leurs obligations pour une durée de six ans Qui plus est au bout de ce délai il ne renvoie pas l'équivalent des percepteurs d'impôts ou des huissiers mais une nouvelle lettre par laquelle il les invite à considérer le règlement de leurs obligations afin que celui-ci puisse s'effectuer apparemment l'affaire a été réglée à la satisfaction des Amphipolitains qui ont pris soin de graver les documents afférents et de les exposer La lettre de Philippe à l'épistate au conseil au peuple de Dion au sujet de l'asile et du Cizique est trop fragmentaire pour permettre une analyse en profondeur Cependant rien que le fait que Philippe vers 180 tâche de se réconcilier avec cette cité d'Asie mineure avec laquelle il était entré en conflit 20 ans auparavant confirme les efforts soutenus du roi pour établir des relations d'amitié avec tous les états grecs en vue de la menace d'une nouvelle invasion romaine Enfin dans sa lettre à l'épistate des Éviestes de décembre 180 Évia est une petite cité en Haute-Macédoine Philippe apparaît pour une dernière fois sous les traits d'un roi prompt à satisfaire les requêtes de ses soldats citoyens et en même temps soucieux d'assurer le service des cultes traditionnels de la Macédoine Bien plus que les lettres royales ce sont les ordonnances les diagrammatas qui nous permettent d'évaluer la politique menée par un roi Il y a cependant une différence de taille entre ces derniers et les lettres Alors que la lettre est un document personnel adressé par un expéditeur à un destinataire Les diagrammatas sont des documents impersonnels sans expéditeur ni destinataire qui impliquent non seulement le roi mais aussi toute une machine gouvernementale En effet autant il est fréquent que les lettres soient rédigées ou plutôt dictées par le roi lui-même autant il est pratiquement exclu qu'un roi écrive ou formule par lui-même les longs paragraphes souvent techniques d'un texte législatif Il y a d'ailleurs des témoignages ultéraires qui décrivent la procédure de la prise de décision qui aboutit à la promulgation de un diagramma Réunion du conseil mise en délibération expression d'avis divers et variés adaptation d'un texte définitif est polible de mettre en garde contre l'attribution au souverain des décisions dans les conseils Cependant il n'en est pas moins vrai que les diagrammatas promulgués au nom des rois ayant une forte personnalité portent la marque de leurs auteurs putatifs Nous possédons le texte des six diagrammatas de Philippe V dont deux en deux exemplaires Ce sont par leur nature des documents ne comportant pas de date dans leur texte ce qui peut rendre leur datation aléatoire En effet on ne peut déterminer avec certitude la date que de la moitié d'entre eux grâce au bordereau de transmission qui les accompagne En mai 187 Andronikos épistate de Thessalonique transmite aux responsables du sanctuaire des dieux égyptiens un extrait du diagramma royal relatif au bien sacré en leur enjoignant l'ordre de les faire graver et exposer dans ce sanctuaire De la lecture de l'extrait il ressort qu'il y avait eu des plaintes relatives à des malversations de la part aussi bien des autorités de la cité que des responsables du sanctuaire Le roi par une décision qui se veut équilibrer interdit aux premières d'aliéner les biens du sanctuaire ou même d'introduire des décrets en ce sens et aux secondes d'ouvrir le trésor du sanctuaire de dépenser l'argent qui s'y trouve sans la présence et l'assentiment des magistrats de la cité En novembre 185 Antipatros probablement l'épistate de Démétrias transmet sous forme de lettres à un destinataire non spécifié probablement le prêtre du sanctuaire local d'Héraclès Cunagidas Le résumé du diagramma de Philippe V signifiant que d'après une enquête du roi les chasseurs d'Héraclès portent des pétasses de couleur alors qu'il devrait y avoir des pétasses et des clamides sombres conformément au témoignage historique que le roi invoque relativement à ce sujet Le texte se termine par l'ordre de l'affichage de la lettre et de la date La formule « Ectos un opos anagraphet oedos tut eis litharion caia natete entois hieroes » doit être une transposition maladroite dans la lettre d'Antipatros de la clause correspondante du document royal Celui-ci étant donné qu'il n'y avait pas plusieurs sanctuaires d'Héraclès qu'un Aguidas et Démétriasse ne pouvait être qu'un diagramma de portée générale s'appliquant à tous les chasseurs d'Héraclès du royaume La préoccupation de Philippe V au sujet de l'archéologie macédonienne qui nous révèle un côté érudit de ce roi jusqu'ici insoupçonné ne devrait pas nous étonner car il témoigne du même intérêt pour le passé de son pays qu'il abrégait des histoires philippiques de Théopompe relatant les exploits de son célèbre homonyme qu'il avait donné l'ordre de préparer Un an et demi plus tard en juin 183 l'épistate d'Amphipolis adressa au responsable du gymnase un extrait d'un diagramma relatif au concours stéphanique ce sont les concours qui ont compris non pas de l'argent mais une couronne simple couronne il stipulait que les gymnasiarques de toutes les cités de Macédoine devraient enregistrer dès leur arrivée chez eux les athlètes venant participer au concours en les interrogeant sur les épreuves auxquelles ils auraient intention de prendre part ces renseignements devraient être transmis aux prêtres et aux gymnasiarques du concours stéphanite en question à défaut de gymnasiarques cette formalité devrait être assurée par l'épistate il y avait à l'époque deux concours stéphanites en Macédoine les Olympia à Dion et les Basileia probablement à Aiguë à Verguina les raisons de la préoccupation au sujet de ce concours nous échappent il est loisible de supposer que cette clause particulière faisait partie d'une réglementation concernant les gymnases et les gymnasiarques en général et que peut-être la loi gymnasiarchique des Béroïa a été la réponse locale à ce même diagramma c'est une loi qui nous est parvenue de plus de 200 lignes qui expose les obligations et les droits du gymnasiarque en tout cas ce document aussi témoigne du grand effort de restauration et de mise en ordre de l'état que déployait Philippe V pendant les dernières années de sa vie toutefois la plus grande partie de l'oeuvre législative de Philippe V qui nous soit parvenue est consacrée à l'armée nous possédons deux copies du règlement sous le service de garnison une complète où c'est le 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 calque de la ce n'est pas le la stèle elle-même provenant des calcis et une fragmentaire de quinos en l'ocryde nous possédons aussi une copie fragmentaire sur le service dans l'armée de campagne trouvée en Amphipolis il y a deux fragments ici on ne vous en voyez qu'un et deux copies du règlement sur le service militaire toutes les deux fragmentaires l'une provenant de Cassandria en calcidique et l'autre sur une stèle opistographe trouvée à Drama mais provenant probablement d'Amphipolis l'absence de bordereau de transmission même sur l'exemplaire complet de Calcis rend la datation de tous ces documents problématique le diagramma sur le service de garnison trouvée à Calcis et à Quinos est forcément antérieur à la perte des possessions antigonides dans la Grèce du sud en 196 le diagramma sur le service dans l'armée de campagne semble comme nous le verrons par la suite un tel point répondre au problème de discipline de l'armée macédonienne pendant la guerre sociale 220-217 qu'une datation dans les premières années du règne de Philippe V pourrait paraître vraisemblable la date du diagramma sur le service militaire est plus difficile à fixer en tout cas ce n'est pas un texte circonstanciel il ne s'agit en aucun cas de l'ordre de mobilisation à la veille de la bataille de Sinocephale en 197 comme les premiers éditeurs l'avaient supposé le fait même de sa gravure sur marbre indique clairement que nous avons affaire à un document valable sur une longue durée malheureusement la paléographie ne nous est pas d'un grand secours la gravure de l'exemplaire de Amphipolis que vous avez là pourrait être contemporaine de celle des diagrammatas précédents alpha à barre droite sigma à barre divergente il n'en est pas de même pour celle de l'exemplaire de Cassandria dont la gravure présente toutes les caractéristiques des textes de la fin du règne de Philippe V ou du règne de Persée alpha à barre brisée sigma à barre parallèle epsilon à astre débordante au-dessus de la barre supérieure et au-dessus de la barre inférieure étant donné que des formes anciennes peuvent se maintenir longtemps après l'apparition des formes nouvelles ce sont ces dernières qui doivent servir d'appui pour la fixation du terminus post-quem par conséquent à moins qu'il ne s'agisse d'une regravure l'exemplaire de Cassandria indiquerait que le diagramma sur les services militaires doit appartenir à la dernière période du règne de Philippe V il n'est pas possible de résumer et encore moins d'analyser ces textes qui quoique fragmentaires totalisent près de 230 lignes en ce qui concerne le diagramma sur le service militaire ce qui s'en dégage clairement ce que l'armée macédonienne est essentiellement une armée citoyenne car seuls les hommes inscrits sur les registres des cités macédoniennes peuvent y être recrutés inscrits dans les politématas il en ressort aussi que tout litige au sujet du service est jugé par des instances compétentes selon les lois on y trouve aussi un effort manifeste pour concilier les impératifs militaires avec les besoins de la vie économique et sociale voire avec la survie des cellules familiales il y a par conséquent des dosages subtils d'âge de situation économique de situation familiale dans les critères du recrutement afin d'assurer un minimum de justice sans nuire à l'efficacité militaire si chaque foyer doit fournir au moins un combattant à l'armée de campagne il semble aussi qu'il ne doit en fournir qu'un seul dans les diagrammatas sur le service de garnison et du service dans l'armée de campagne ce qui frappe c'est l'absence totale des châtiments corporels qui étaient de règles dans l'armée romaine tout comme dans les armées modernes jusqu'à une époque récente pensez au chat à neuf que de la marine anglaise dans les règlements macédoniens on ne trouve rien qui rappelle ni la décimation c'est-à-dire l'exécution par tirage au sort au sein des unités coupables de l'acheter ni le barbare fustuarium la bastonnade à mort subie par les soldats romains pour des fautes ordinaires qui pourraient nous paraître vénielles les rois macédoniens comme tous les commandants des armées grecques en campagne avaient à leur disposition toute une gamme de mesures pour imposer la discipline ils pouvaient arrêter casser frapper d'amand déférer devant un tribunal de soldats voire tuer sur les champs sans procès les hommes coupables de sédition pris en fragrand de lit cependant il n'est jamais question des flagellations qui étaient strictement réservées aux esclaves et aux mineurs les sections conservées du diagramma sur le service dans l'armée de campagne qui concernent les rondes l'organisation du camp les mots de passe l'armement le butin et les expéditions de fourrage apportent un démentier indirect à Polybe et aux savants modernes qui à sa suite ont opposé l'anarchie grecque à l'ordre romain et qui en dernier ressort ont voulu faire attribuer une origine romaine au document macédonien si le diagramma et Polybe dans son éloge de la discipline romaine se réfère à des questions similaires cela tient à la similitude des problèmes qu'affrontent deux armées opérant dans la même ère géographique et pendant la même période historique mais quelle distance ne se partait l'amende d'une drachme prévue par le règlement macédonien de la bastonnade à mort pratiquée par l'armée romaine pour les manquements à la discipline relative aux sentinelles et aux ronds de contrôle la correspondance de contenu partage du butin emplacement et sécurité des appartements royaux mais aussi de vocabulaire Ophéléia Aoulai Philoi entre la description par Polybe des problèmes de discipline de l'armée macédonienne pendant la guerre sociale et le règlement macédonien incitent à penser que ceux-ci furent à l'origine de la promulgation du diagramma sous le service dans l'armée de campagne les trois diagrammatas militaires de Philippe V qui, si les datations proposées ici sont exactes s'étendent du début à la fin de son règne se dégage une série d'orientations qui les animent tous les trois le législateur maintient une distinction claire entre le droit applicable aux macédoniens sous les armes et celui dont ces mêmes macédoniens relèvent en tant que civils même dans les affaires qui intéressent l'armée si les officiers supérieurs ou le roi lui-même passent jugement sur les premiers le second sont jugés par des tribunaux ordinaires souvent selon la législation civique propre à chaque cité du royaume l'absence de châtiment corporel à l'encontre des hommes sous les armes ainsi que la latitude reconnue aux civils de se pourvoir en justice contre les mesures administratives des autorités caractérisent un authentique état de droit qui perdure jusqu'aux dernières années du règne de Philippe V on se trouve aux antipodes du despotisme royal et de la servitude des macédoniens que c'est plus à dépeindre Polybe de même le souci de ménager le soldat citoyen de respecter les besoins de la vie civile et familiale qui anime l'ordonnance sur les services militaires trouve son pendant parfait dans les principes d'humanité qui caractérisent les clauses sur la discipline dans l'armée de campagne dont le pauvre débris écrit Gaetano des sanctis nous donne une idée de la discipline ordonnée du sens fier de la dignité du soldat du lien entre le roi et ses guerriers qui sont les caractéristiques de cette armée et le fondement de la grandeur macédonienne fin des citations Philippe V fut le roi d'une grande puissance à un moment critique de son histoire les états sont des monstres froids et ceux qui le gouvernent n'ont pas souvent le luxe de traiter leurs ennemis internent aussi bien qu'externes selon les exigences de l'humanité dans ce domaine Philippe ne fut ni meilleur ni pire que les autres hommes d'état de son époque il eut le malheur de régner pendant la période de la fulgurante ascension de Rome et de ne pas prendre la mesure du changement que cette ascension a porté aux équilibres traditionnels du monde méditerranéen cette première erreur d'appréciation commise par le jeune roi à l'âge de 22 ans et la malencontreuse provocation des roms qui s'en suivit devait inéluctablement conduire un demi-siècle plus tard à la destruction du royaume de Macédoine cependant Philippe luta jusqu'à sa fin pour effacer les conséquences dans son erreur de jeunesse en mobilisant tous les moyens matériels et humains à sa disposition ce souci apparaît déjà dans sa lettre au Larisséen d'août 2015 pour terminer je ne puis que paraphraser ce que j'écrivais déjà en 2001 de la lecture de ces lettres des clauses mutilées de la législation militaire mais aussi d'autres diagrammatas royaux et des lois civiques telles les lois gymnasierarchiques et fébarchiques directement ou indirectement inspirées par une initiative royale Philippe V émerge comme un grand législateur un grand réformateur voire le troisième chtistesse après le fondateur Péridikas Ier Philippe II de l'État macédonien si la défaite des sinocéphales est l'implacable inimitié de Polybe et de ses patrons romains ont réussi pendant plus de 2000 ans à calomnier son œuvre les découvertes épigraphiques de notre temps finiront peut-être par lui rendre justice et par restituer à ce grand roi la place qui devrait être la sienne dans l'histoire grecque je vous remercie de votre passion applaudissements